Bonjour Ismaël Ossou. Bonjour madame. Ismaël Ossou, vous êtes le président de la maison des éleveurs du Sénégal. Alors, à deux jours de la fête de la Tabaski, est-ce que le marché est bien approvisionné en moutons ? Oui, vraiment c'est très bien approvisionné en moutons parce que j'ai fait quelques... J'ai fait quelques zones d'attente, mais j'ai trouvé quand même beaucoup de moutons dans l'éleveur. Même quand on vient de me donner l'information aussi, il y a certains qui viennent de traverser la frontière Sénégal-Mali, et la frontière aussi de la Mouretagne et du Sénégal, toute destination des grandes villes ici à Dakar. Donc, j'espère que seulement il n'y a pas de problème, mais l'information aussi que j'ai reçue de vendeurs, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de clients dans les masses. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas encore sortis, mais nous pensons quand même qu'il n'y a pas de problème, mais seulement nous souhaitons quand même que la population sorte vraiment, soit sur leurs moutons. Ce n'est pas encore le grand rush. Les Sénégalais ne sont pas encore là pour acheter. C'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça que nous constatons. Mais c'est ce que vous voulez dire, j'ai dit. Oui, bon, donc c'est ça que je veux dire. Mais est-ce que les prix sont abordables, Ismaël le sort ? Oui, oui, non, les prix sont abordables. Seulement que les Sénégalais, ils sont l'heure à tuer parce qu'ils sont préférés vraiment d'attendre la dernière minute, soit sur leurs moutons, tranquillement, à la maison. Demain, après demain, vous sacrifiez votre mouton tranquillement parce qu'ils ne veulent pas que les moutons soient à la maison, de crier parfois. En tout cas, ils ne veulent que des sources très faciles. Pour moi, là, il y a aussi des risques. Je ne sais pas parce que, bon, si les gens ne sont pas encore, soit sur leurs moutons, c'est pourquoi nous, on rappelle tout sur les populations, parce qu'on ne veut pas que, à la dernière minute, les populations sortent massivement, aller dans la masse, voir à cette aide des moutons, parce que ça peut créer aussi les punos du tout. Parce que, aussi, les éleveurs ne sortent pas tous ce qu'ils ont avec. Donc, ils ont voulu amener les moutons petit à petit. Si ça bouge, après, vous amenez les autres moutons aussi pour le rabata et la masse. Mais la population n'est pas édifiée. Ils ont d'habitude d'attendre les dernières minutes. Ça, ce n'est pas sûr. Est-ce qu'il y a des moutons de 80 000 ou 100 000 francs, Ismaila ? Non, madame, les moutons pastoralistes que nous avons, c'est des moutons vraiment de toutes catégories. Parce que tout ce que vous avez vraiment, vous trouverez un mouton que vous pouvez acheter à pied raisonnable. Donc, il y a certains des moutons de casse, ils sont dans les marchés aussi, c'est lui qui soit, si il pouvait le faire. Mais c'est le pastoralisme, pourquoi nous ? Nous, on veut tous que les éleveurs pastoralistes, c'est lui que l'État les a appuyés dans les politiques de développement de l'élevage. Parce que c'est des moutons que tout le monde peut se retrouver. Qu'est-ce que vous disiez d'abord sur les moutons du président Diomai ? Diomai a acheté deux moutons, le président, à 360 000 francs CFA. Qu'est-ce que vous pensez de ces moutons ? Oui, mais moi, j'ai salué l'initiative parce que le président de la République, il n'a pas la même chose avec Ismaël. Si moi, je serais dans les marchés aussi, si j'ai demandé le mouton, on peut me dire plus. Mais ça n'est pas aussi le mouton qu'il achète. Si c'est le mouton de pastoraliste, c'est parce que c'est rare, vous trouvez les moutons que nous élevons. C'est rare, rare, rare que vous trouvez un mouton qui arrive à 200 000. Tous les moutons que nous avons, c'est moins de 100 000 et plus de 100 000. Mais si c'est des moutons rares, on appelle la doule, des choses comme ça, c'est les moutons chers. Mais peut-être aussi, les gens qui lui donnaient des moutons, il faut dire que, voilà, c'est une présidente de la République, donc là aussi, c'est bien quand même qu'un président trouvait un mouton quand même, parce que s'il est symbole de notre pays, c'est notre chef d'État, si c'était moi-même, je ne vendrais pas de moutons, je lui donnerais. Parce que c'est notre président de la République, il a mérité de recevoir un mouton sans paix. Donc il est père des nations de notre pays. Donc moi, je félicite celui qui le vendait des moutons à 160 000. D'accord. Et quelles sont les difficultés à l'heure actuelle des éleveurs ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement ? Non, c'est que les moutons que nous avons parfois, que l'État a mis à la disposition de l'allumage de bétail pour les éleveurs, mais parfois c'est le partage qui nous crée des problèmes, surtout dans le marché à bétail de Seoukhaï. Parce que c'est lui qui représente l'État, vraiment c'est lui qui nous fait peur. Parce qu'il fait l'année dernière, tout le coup, la commission vendre d'aliments de bétail, il veut le récupérer. Et celui qui vend, il y a quelque chose qui disparaît. Donc cette année aussi, il a voulu le faire. Il dit que voilà, c'est lui qui va conduire la commission, mais nous les éleveurs ont dit, ah non, ils sont retirés de commission maintenant, ils sont allés assister leur allumage de bétail à côté. Donc seulement que nous souhaitons quand même que le ministre vraiment doit ramener ses assents dans l'ordre. Parce que c'est lui qui comporte comme ça, et aussi ce n'est pas bon comportement dans l'assent de l'État. D'accord. Et Ismaël Le Sow, qu'est-ce qu'il faut exactement pour une autosuffisance en mouton au Sénégal ? C'est mettre en place une très bonne politique de développement de l'élevage. Pourquoi ? Bon, écoutez les éleveurs. Parce que si les gens favorisent aussi les certaines élevages trop chers, ils sont risqués de ramener le pays dans la manière qui nous conduira prochainement de certes et de moutons. Parce que les moutons qui sont dans la brousse, on les appelle moutons de tchao, comme les pastoralistes. Voilà les moutons que nous, on a la population sénégalaise, chacun a son bourse, il trouvera un mouton qu'il peut garder, qu'il peut régler ses affaires. Je pense que seulement c'est la politique, la politique d'organisation. Mais s'ils voulaient faire comme les Toubabs, ils sont risqués quand même de plomber les pays dans des situations difficiles aussi en matière de l'élevage. D'accord. Le vol de... Oui, allez-y. Il faut tenir compte de la réalité de nos pays, parce que nous sommes dans les pays saoudiens, nous sommes des Africains, nous avons notre tradition et notre culture. Bon, donc, on souhaite 7 jours de tabaski. Chaque sénégalais, vraiment, ils préfèrent d'attacher un mouton devant ta maison avec tes enfants, aller prier, retour, après vous gosser ton mouton. Je sais que nous souhaitons merci. Le mouton coûte beaucoup d'argent. Et alors, vous connaissez les difficultés que nous avons actuellement pour la situation de vie. Là, ce n'est pas la bonne chose. Il faut que les gens... Voilà. L'âme a laissé les éleveurs de la doule à côté de nous, mais aussi, il faut quand même donner les éleveurs pastes dans leur place aussi dans les politiques de développement de l'éleveur. Et le vol de bétail, où en êtes-vous avec la loi ? Est-ce qu'elle est appliquée ou bien ? Le vol de bétail ? Bon, donc, en tout cas, j'ai entendu par le monsieur le président de la République recommander quand même qu'on revisse les lois d'orientation agro-silo-pastorale. Il y a aussi le décret d'application qui devait sortir aussi pour les codes pastorales. Il vient d'arriver, donc je pense qu'ils vont voir aussi la criminalisation des vols de bétail et même discuter à ce que nous devrons ajouter pour la sécurité quand même. Merci beaucoup, Ismaël Saoud, d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Merci vraiment. Je vous félicite et remercie Réumé FM aussi qui nous interpelle chaque année vraiment pour édifier la population sénégalais. et j'ai prié que Allah ou les qui puissent vous accompagner et augmentent vraiment vos revenus, vous fixent dans votre boîte avec beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Ismaël Saoud. Je rappelle que vous êtes le président de la Maison des éleveurs du Sénégal.